Dissiri, quelles nouvelles fonctionnalités Loxone va-t-elle nous montrer aujourd'hui ? C'est officiel, le Loxone mini-serveur est certifié par Apple et peut être labellisé, fonctionne, avec le Apple HomeKit. Grâce à cette prise en charge officielle de l'Apple HomeKit, vous pouvez contrôler dès à présent les stores, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et bien plus encore. Dissiri, allume les lumières du salon ? En outre, grâce à cette prise en charge officielle d'Apple HomeKit, c'est tout votre bâtiment que vous pouvez piloter via l'application Apple Home. Grâce à l'intégration de l'application HomeApp sur iOS, macOS ou iPadOS, vous pouvez accéder à vos fonctions préférées encore plus facilement et plus rapidement via le centre de contrôle. Mais en plus du contrôle vocal et de l'affichage alternatif, cette intégration d'Apple HomeKit vous offre quelque chose de bien plus intéressant. Désormais, les blocs fonctionnels de l'Oxone fonctionnent aussi avec les raccourcis Apple. Mais qu'en est-il de la sécurité des données ? L'appareil Apple communique avec le mini-serveur via le réseau local. Pour l'accès à distance, un HomePod, un iPad ou une Apple TV est nécessaire. Par exemple, si vous êtes en voyage et que vous souhaitez accéder à votre bâtiment via HomeKit, votre iPhone communique avec l'appareil correspondant dans le bâtiment via iCloud. La communication avec le mini-serveur, elle, elle bien, elle reste locale au réseau. Vos données restent dans votre bâtiment, comme toujours avec l'Oxone. Regardons maintenant de plus près cette configuration. Pour utiliser HomeKit, évidemment, vous aurez besoin d'un mini-serveur génération 2. La version 12.2, 12.1 ou supérieure est également requise pour l'utilisation. Vous le savez, cette fonction est fournie via une mise à jour automatique. Assurez-vous d'avoir bien coché que c'est automatique dans les propriétés du projet. Tout d'abord, je me connecte à mon mini-serveur avec l'application Loxone sur iPhone ou iPad. Il est important que l'utilisateur ait un accès complet et que la connexion soit établie localement. Et pour la configuration initiale de HomeKit, le mini-serveur a besoin d'un accès à Internet, mais toute communication intérieure se fera hors ligne. Dans le menu de configuration, vous trouverez l'élément Apple HomeKit. Une boîte de dialogue vous guidera pas à pas dans la configuration. Un code de configuration ou bien un QR code est généré que vous pouvez envoyer sous forme de fichier PDF à n'importe quel appareil à l'aide de la fonction partagée. A l'étape suivante, vous pouvez scanner le QR code ou en option saisir manuellement le code de configuration. Et vous devez maintenant sélectionner un utilisateur qui aura un accès complet à HomeKit. Enfin, vous pouvez transférer tous les blogs compatibles dans l'agenda vers l'application Apple Home. Au fait, les fonctions et les blocs fonctionnels suivants sont pris en charge. Contrôle de l'éclairage, store automatique, ombrage des lucarnes, contrôle de la ventilation, lucarnes et portes de garage, contrôle intelligent de la pièce, bouton poussoir, entrée virtuelle en tant que commutateur, lecteur audio on et off et les scènes définies dans votre application Loxone. La meilleure chose qui vous reste à faire, c'est évidemment de l'utiliser et de voir cette intégration de l'Apple HomeKit par vous-même. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un pouce bleu, un partage. Surtout, abonnez-vous à la chaîne Loxone pour ne plus louper aucune de nos vidéos. Très bonne journée.